Mais les gens même qui j'ai entendu, les gens disent que nous on était des homophobes. Mais quand dans leur direct là, ils disent que les gens sont... Quand ils disent que les gens sont chelets là et tout, c'est quoi ça ? Sourire. Donc je me suis remis en question. Ah les Waka, Tom Heller dit que les gens sont Waka, c'est quoi ? Moi on me dit chelets ici, ça me fait quoi ? Honnêtement, Tom Heller. On dit que tu es Waka, ça fait quoi ? On dit que tu es Waka. Tu es Bordel, tout ça, ça t'affecte ? En tant que faux profil ? Nous, on a mis notre tête sur Facebook. C'est tous les jours que les mêmes gens... Les mêmes gens qui me disent que du kamer, c'est cool, il est cool. Quand ils me rencontrent, eux, ils m'attiennent ici. Bon après, la résolution, c'est que les personnes qui ne cadrent pas trop avec mon blog, moi je les bannis, tu vois. Nous, ici, on se fout de la gueule des gens. Ah, je te jure, le type là, quand tu le vois, il est tellement laid, hanche. Ah, il me fait marier, il n'avait pas forcément dit que j'apprécie, tu vois. Il me fait marier le mec là. Si, je te jure, malgré tout. Il me fait marier. On va mettre à zéro. Vous qui, quand vous faites la monétisation, quand vous êtes sur l'abonnement là, attention de mettre un montant. Après, tu ne peux pas modifier. Voilà, pour ceux qui font la monétisation, quand tu es sur une page là, si tu mets ici là, je vous vois un peu aussi en même temps. Voilà, je vous montre un peu. Ici là, il ne faut pas mettre les sommes qu'euros. Parce que pour qu'il n'y a personne, pour que quelqu'un s'abonne à ta page là, il y a les, ils mettent, voilà tout ce qu'ils mettent là. Les gens mettent les 4,99€ mon frère, les camerounais. Qui peut s'abonner sur ta page et payer ça ? Moi, j'ai mis à 0,99€ un truc symbolique. Voilà, quand tu vas mettre les gros trucs là, qui va venir s'abonner là-bas comme ça ? Voilà. Donc, moi, j'ai dit aux gens, aux gens qui me, à beaucoup de gens, qu'on ne s'est pas compris. J'ai vraiment, sur Internet, je n'ai pas de méchanceté avec les gens. Moi, je me fout de la gueule des gens. J'ai confondu de, je me suis trompé sur les personnes qui étaient mes abonnés. Et moi, on se fout de ma gueule. Quel blogueur sur la toile, les gens montent dans leur direct, il est coche, il accepte. Voilà, Amé Kamé aujourd'hui. Vous avez vu le direct d'Amé Kamé ? La violence d'Amé Kamé aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Le gars était, il était névius. Amé Kamé, il n'aurait ses produits là. Amé Kamé a coche. Amé Kamé a insulté le cul de la mère. Vous parlez d'insulte, je vais mettre ça. Je vais mettre ça, vous allez voir. Parce que quand vous parlez de coche, je vais mettre des blagues. Mais honnêtement, je pense qu'il y aura quelque chose qui va changer dans mon blog. Parce que je ne veux pas porter cette mauvaise reprise. Je suis quelqu'un qui est très bien éduqué. Quand je suis dans le cadre du blog, de l'amusement, je m'amuse. Mais dans la vraie vie, je suis incapable de débloquer l'accès aux abonnements. Dans la vraie vie, je ne suis pas moi capable de cocher quelqu'un. Franchement, je suis très pacifiste. C'est pourquoi j'ai rarement été dans des histoires de bagarres. Je suis très pacifiste. Et je peux même vous dire que les problèmes que j'ai eu avec Kamou à la panthère sont finis. Par exemple, tout ce que j'ai eu avec Kamou à la panthère, c'est terminé. Pour vous dire à quel point quand j'ai eu le problème avec quelqu'un, je vais vers la personne et je lui parle. J'ai parlé avec Kamou à la panthère, tout est l'ouïe dans l'autre. C'est comme ça que je suis un homme de paix. Je suis un homme qui aime la paix. Je n'aime pas les faux problèmes. Je n'aime pas mon existence de se résoudre par venir nuire les gens. J'ai commencé le blog avec un humour français qui ne cadre pas avec certains blédards. Les gens, quand tu te fous de la gueule, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, ça s'arrêtera. Voilà. Quand je sens que quelqu'un est vraiment blessé par quelque chose que j'aurais fait, je vais vers lui. Je suis allé avec Kamou à la panthère. Ce n'est pas pas peur. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Il était énervé. Voilà. Je suis allé voir Kamou à la panthère. Il dit que Kamou à la panthère, c'est quoi ? Il était aux Etats-Unis. Et j'ai profité pour saluer tout son entourage. C'était super bien. Il allait à un deuil. Donc, je n'ai plus de problème avec Kamou à la panthère. Je peux vous le dire. Et je suis allé vers lui. Il lui dit, mon frère, excuse-moi. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu encore avec l'étoile cridienne. Moi, je vais vous faire des démonstrations. Je vais vous le démontrer. Je suis une grande personne. Je suis allé à un direct. L'étoile cridienne s'est mis à m'insulter. Je me suis maîtrisé. Je ne lui ai pas répondu. Parce que si j'essayais de faire ça, ça allait gâter le direct de la dame. Je me suis maîtrisé et je suis parti tranquillement. On appelle ça de la grandeur. À plusieurs réponses, j'ai eu des points avec des gens. Je me suis excusé. Nicole Ketia et moi, on a eu des différends. Je suis venu vers elle. Parce que moi aussi, je lui aurais dit des conneries. Je lui ai dit, excusez-moi. Sans rentrer en profondeur. Et aujourd'hui, Nicole et moi, on n'a pas de problème. Voilà. Il y a le respect qui s'est installé là. Bon. Ça dépend de comment tu dis ça. Des crédits gros ventre. Ça dépend de tes fréquentations et ça dépend des gens. Les gens avec lesquels je suis en un humour assez poussé. Voilà. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de te dire que tous les Européens soient comme ça. Mais les gens que moi j'ai fréquentent, j'ai grandi dans un environnement. Après, si quelqu'un n'accepte pas, tant mieux, Degudi. Si quelqu'un n'accepte pas tes blagues, tu as raison peut-être. Mais si tu sais quelqu'un, si quelqu'un n'est pas d'accord, mais tu coupes les ponts avec la personne et tu t'excuses. Est-ce que tu es en train de capter ? Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un que tu es en Waka, ça t'énerve. Je te dis, bon, voilà, je retiens. Mais il ne faut pas te plaindre que quelqu'un t'a appelé Waka. Alors que toi, tu appelles la personne, la Tchélène. Tu vois un peu. Tu ne peux pas dire, le gars là m'a appelé Waka. Tu te plains. Tu insultes les gens tous les jours, mais quand on t'insulte, tu pleures. Tu pleures. Pourquoi nous, on ne pleure plus les insultes ? On a traversé ça. Voilà une fille qui me demande tous les jours, Dukame, qu'est-ce que tu me veux ? La lionne, elle demande Dukame, qu'est-ce que tu me veux ? J'étais dans le direct de Mich. Elle est venue carrément s'attaquer à moi en commentaire. Par exemple, tu dis à quelqu'un que, qu'est-ce que tu me veux ? Quand elle est dans ses directs, elle demande que je n'ai rien fait. Mais vous voyez comment partout, elle est là où on s'attaque à moi. Et elle jubile. Le jour maintenant où on lui donne un petit pépé choup, le jour où on lui donne un petit pépé choup, tu commences à entendre, oh, c'est monté, c'est descendu. Voilà. Dégue, je t'ai expliqué plusieurs fois. Et quand tu t'entêtes à me revenir avec ça, ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime les problèmes. Et moi, je t'ai bloqué de ma page. Je n'ai pas besoin de gens toxiques sur ma page. Voilà, quelqu'un de toxique, tu lui expliques, il ne comprend pas. Mais que fais-tu sur ma page ? Les choses qu'on me dit, moi, dans ce blog, tu en es témoin. Voilà, donc l'histoire de bordel. Si j'aurais dit ça à quelqu'un et que ça ne lui a pas plu, ben, je ne lui dirais plus ça. Mais moi, quand vous m'appelez du cambino, du cambino, c'est pour dire que je suis un sale garçon. Du cambino, c'est méprisant, mais je m'en fiche. Puisque je sais que je ne le suis pas. Voilà. C'est hyper méprisant, mais je m'en fiche. Donc, chacun essaie de défendre sa gueule, en fait. Quand tu veux te plaindre, quand t'es insulté, quand ça t'énerve, il faut être sûr que toi-même, you're a clean man. Donc, quand tu veux te plaindre, qu'on m'insulte, on me fait ça, il faut être sûr que tu ne le fais pas. Nous, les clashs, en fait, nous, on sait qu'on clash les gens, en fait. Je sais que je clash des gens. Donc, c'est pourquoi je n'ai même pas souvent à trop chercher si t'elles fait ça ou quoi que ce soit. Donc, OK, man. Voilà. C'est que j'ai mes gibiers. Mais vu que j'ai quand même des conseillers, j'ai mes gens qui me disent du camère, j'ai des personnes qui me disent du camère, mais on ne veut plus te voir comme ça. Les gens que j'écoute, des gens que j'écoute qui me disent du camère, j'ai des gens qui me disent du camère, on ne veut pas te voir comme ça, on préfère que tu sois dans d'autres registres. Eh bien, je les écoute. Parce qu'il faut quand même écouter les gens. Voilà. Vous pouvez être sur Facebook comme ça et travailler sur l'ordinateur. Je donne un conseil aux gens qui sont sur Internet. Tu peux être en train de discuter avec les gens et tu travailles sur ton ordi en même temps. Et j'ai compris dans ces choses même que ça n'essaie même à rien de s'excuser. Parce que même les excuses, ça ne passe pas. Il y a quelqu'un, quand on vous dit que les gens aiment saboter les gens sur Internet, je vous montre quelque chose. Voilà ce qu'on appelle déclaration. Celle qui a dit qu'elle m'a quitté Facebook, c'est lui, ma déclaration des revenus là. Voilà, déclaration des revenus 2022. Il y a une fille là qui avait dit ça. C'est du camille qui me montre sa déclaration d'impôt. Voilà ça. Déclaration des impôts, revenus 2022. Je vais te montrer un peu le nom. Parce que vous, là, vous savez copier les données des gens là. Je viens monter ma pièce ici. Tu vas voir mon nom. Ah non, là, il ne peut même pas m'amuser. C'est que vous allez voir mon adresse ici. Voilà, déclaration des impôts. Je t'ai montré. Donc toi qui avais demandé ma déclaration d'impôt là. Voilà ça qu'il vient te montrer. Les revenus 2022. Voilà. Je ne peux pas tout te montrer parce que tu vas voir mon adresse. Tu vas voir mes adresses et les données personnelles, tu vois. Mais au moins tu as vu. Parce que tu vas voir la mauvaise foi. Vous aimez trop rester derrière le téléphone. On ne vous voit même pas. On ne sait même pas à quoi vous ressemblez. Vous inventez la vie des gens. Quoi que vous êtes plus riche que les gens. Voilà Kanye West, il marche à pied, comme ça, mais il pèse 400 millions. Et dis, toi, botanique continent, tu me demandes de montrer le montant. Voilà, voilà les choses qu'ils ont fait. Ah, c'est mis à insulter les gens. Toi, tu me demandes de montrer. Tu es justement le montant. Le montant, pourquoi ? Les données personnelles de ma vie, je t'ai montré ça. Pourquoi ? Tu peux, viens te montrer en vidéo ici là. Viens me montrer ta tête. Tu caches ta tête. Tu caches ton identité, mais moi, je viens te montrer carrément combien je paye d'impôts. Tu sais comment t'es insulté ici là maintenant. Si je commande maintenant à te dire n'importe quoi ici, tu vas dire qu'il va insulter les gens. Il doit te montrer comment parce que tu es qui ? Mon frère, tu es même bloqué sur ma page, je la dégage. Voilà. J'ai fait ça ailleurs. Non, mais parfois, non, parfois je cause avec des gens, ange, ange, pour éclaircir certaines choses. Vous savez, quand, des fois on est connecté, on fait des émissions, mais à un moment, les gens, les gens racontent les trucs sur la vie des gens. Et quand je, il ne peut pas avoir l'occasion, je, quand je peux avoir l'occasion, je parle avec des gens, pour apporter quelques petits émissions. Tu vois, quelqu'un vient sur internet, il est en faux profit, il te dit que, monte-moi ceci. Il ne veut pas être grossier parce que si c'est grossier, il va t'es finir. Si je veux être grossier là, à t'entendre là, il va t'es terminé. Et tu vas devenir fou là-bas. Ben oui, il te voit aller travailler et une, Oh là 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 là. Ils m'ont poussé le truc à monter ma pièce d'entité. C'est comme ça que mes données ont fuité sur internet. Mes données ont fuité, carrément. Les gens qui te demandent de monter les documents là, parce qu'ils veulent afficher tes documents. Une bande de malades. Et même, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Mais ils m'ont dit comment entre ceci ou ceci. c'est là. Vous voyez, quelqu'un, tous les jours, je travaille, je rentre le soir. Vous voyez un peu ma vie. Voilà. Je vais revenir sur l'affaire Samy Lenoir. Je vais laisser un peu de... Je ne suis pas un pervers narcissique. Parlez de moi, je n'aime pas trop. Je vais parler de l'affaire Samy Lenoir. Et regardez, mon compte est certifié. Voilà. Mon compte est certifié. Il n'y a que beaucoup de gens copient. Quand les gens ont vu mon compte certifié, beaucoup ont certifié leur compte. Mon compte est certifié. Donc pour vous dire que je ne suis pas une fausse personne. Je vais vous montrer quelque chose, chers messieurs et dames. Voilà. L'affaire de Samy Lenoir déchit deux clans. Je vais rentrer sur cette histoire. L'affaire de Samy Lenoir déchit deux clans. Le clan de ceux qui supportent Karimaud. Voilà. Je vais mettre ça. Le clan de ceux qui supportent Karimaud et le clan de ceux-là qui supportent le défunt Samy Lenoir. Je vais vous montrer. On va essayer de décrypter le direct. Un direct là. Mes chers partenaires. J'espère qu'il n'a pas effacé ça. Le gars là, la manière qu'il était énervé aujourd'hui. La manière qu'il était tendue là. Voilà. Donc, je me suis assez expliqué sur pas mal des choses. Le type, c'est Amis, on dirait là où... Moi, il n'aime pas les gens qui effacent les directs. Il n'aime pas les gens qui effacent trop leur live. Là, nous, on assume. est-ce qu'on peut faire ça ? Où le gars là, il y a bloqué ici. Samy Lenoir. Samy Lenoir. Samy Lenoir. Cette histoire là, franchement, moi, de ce que je sais de cette histoire, c'est le fait que la dame ne puisse pas n'est-ce pas être aussi un tout petit peu soucieuse. Mais, one love, one love, franchement, les histoires d'argent sur la mort de quelqu'un, il faut arrêter. J'ai vu des vidéos de toi en télé, l'argent, l'argent, l'argent. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter les histoires d'argent. Mais, le gars, ils sont directs la main haut. Rot-Dama. Ouais, mec, mec comme ça, il me bloque sur ses pages et ses administrateurs. Comme quand il drague une nouvelle fille, il me administrateur sur sa page. Rot-Dama. C'est pas ça, ce direct. Ah ouais, c'est ce direct. Voilà. Maman, le gars était violent. quand il drague une nouvelle fille, il me administrateur. Il a effacé, il n'a pas eu les cours, il a effacé le direct. Comment tu peux me faire ça, mec, mec ? Comment tu peux me effacer ce live ? Le gars a été, il dit qu'elle est grossière. C'est sûr que ça, c'est un gars, aussi, gars. Eh, aussi, gars, aussi, gars. Merde, mec, comment tu me effaces ce live ? Gars, comment on voit ça, il be, ouais, pourquoi il faut copier le live ? Quand il drague une gars, il peut mettre l'administrateur. Il drague une nouvelle gars, il peut mettre l'administrateur. Oshiga, l'administrateur et ses pages. Je voulais décrypter son direct, il ne voit pas. Amek, Amek, comment tu fais ça ? Tu effaces le live ? Est-ce que c'est sur la page je sais qu'il a fait ça ? Seigneur, je suis. Les amènes, Papa, mais ça, il entend des déchirants. Il y a aussi le diel de mais ça. C'est grave sur Facebook. c'est grave. Aïe, 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 c'est grave. Maman, maison. Bon, on va décuter maison. prenez un avocat qui n'a rien à voir. Maintenant, un avocat qui s'est battu après vos adversaires, c'est dans deux. un avocat qui ne vous met pas au courant du déroulé de votre procédure, c'est dangereux. Un avocat qui ne vous explique pas exactement comment est-ce que la procédure se déroule, c'est dangereux. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas vous mentir. Je suis très énervé de mon avocat que j'ai payé jusqu'au dernier temps. Bon, mon tonton! Parce que j'estime dans ma condition qu'elle n'a pas fait les choses comme il fallait. On est sérieux, là? C'est quoi l'histoire-ci? On est sérieux, là, maintenant. Écoutez-moi très bien. un avocat qui ne suit pas votre affaire comme il faut de bout en bout n'est pas un bon avocat. Un avocat qui ne vous amène pas les détails de votre affaire n'est pas un bon avocat. j'ai payé une citation directe avec le moment d'une caution de 1 000 euros au pès du tribunal correctionnel de Paris. J'ai payé les honoraires de mon avocat avant même que la procédure ne déroule. Ne se déroule, je veux dire. et je peux vous dire avec certitude que la procédure dont tu as utilisé mon avocat pour cette linge-là, elle était boiteuse. Elle était boiteuse. Elle n'a pas suivi les normes. Je vais vous donner un seul exemple. Si cette procédure avait suivi les normes, parce que j'ai pris un autre avocat qui n'a rien à voir avec les Noirs, qui n'a rien à voir avec les Africains et qui se base des faits et qui constate des manquements. Un seul exemple. Si la procédure s'était déroulée, comme les vraies procédures de citation directe se déroulent, en même temps, on aurait attaqué le correctionnel, en même temps, on aurait attaqué la partie civile. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas vous mentir que je suis déçu de mon avocat. Je le lui ai dit. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je peux le lui répéter partout. Je ne suis pas du tout content. Mais ça, c'est une affaire que le monde va réclamer. Parce que ce n'est pas fini. ça ne se passe nulle part comme ça. Un avocat a des obligations quand il est payé. Un avocat a des obligations. Non, mais... Quand vous enlevez votre argent, vous allez dans un cabinet d'avocat. Mais l'avocat n'est pas le juge. Vous parlez, elle vous donne le montant des honoraires, vous payez. Elle a des obligations jusqu'à la fin du projet. L'avocat n'est pas le juge. Quand il y a faille dans ses obligations, vous pouvez toucher ses supérieurs. Je ne suis pas d'accord. Un avocat, un avocat ne veut pas dire que tu gagnes au procès. C'est faux, ça. Imaginez-vous ce que vous croyez sur la toile. Prends un avocat ne veut rien dire. C'est écrit. C'est écrit. Copie de travail. Moi qui suis là aujourd'hui, jusqu'à 7h-ci, la décision du 14, jusqu'à 7h-ci, je n'ai reçu aucun papier officiel de mon avocat que j'ai payé. Vous comprenez? Vous comprenez? J'ai appris dans les réseaux, pas par la voie de mon avocat, dans les réseaux, que ma procédure a été jugée par le procureur. Ce qui est d'abord d'ailleurs faux, parce que ce n'est pas le procureur qui l'a vu. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Deux. Ma citation directe est nulle parce qu'elle est mal rédigée, parce qu'elle est mal paragrapée, parce que c'est... parce que les dénonciations sont mal faites. Oui, ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas moi qui fais une citation directe à un avocat. Parce que l'autre qui subit, qui vous disait gagner le procès, on n'a même pas encore touché. Le dossier, là, dont les insultes et tout ça, les deux vidéos, parce qu'il y en a deux, les gens sont fous dans la tête. Il y a une vidéo d'insultes et une vidéo d'excuses. Ils ont descendu. Il y a une vidéo d'insultes et une vidéo d'excuses. On n'est même pas encore arrivé là-bas. Donc quand le procureur prend ma plainte et qu'il la lit, il lit. Qu'il lit. Qu'il regarde. Il constate qu'il y a des failles. Alors, le droit de s'être plainte. Non, mais je ne suis pas très d'accord avec ça. Franchement, les Camerounais ont pris Facebook pour la vraie vie. Une décision de justice, est-ce que tu as besoin de venir débattre ça sur Facebook ? T'as dit que mon grand frère, on l'entraîne dans la boue en fait. Tu as un problème avec quelqu'un qui s'est allé au tribunal, tu respectes le jugement. Est-ce que tu as besoin de venir sur Facebook ? Moi, je ne regarde pas ça. Si vous voulez aller regarder ça, vous me dites que j'arrête. Non, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je ne pense pas qu'il peut perdre mon temps à venir commenter des trucs comme ça. Je ne peux pas. Tu étais au tribunal avec quelqu'un ? Si la personne t'a gagné, la personne t'a gagné. Porter plein ne veut pas dire que tu gagnes. Porter plein, c'est... Voilà, tu n'as pas été d'accord avec quelqu'un, tu as le droit d'aller porter plein. Comment je peux porter plein avec quelqu'un ? Ça ne veut pas dire que je vais gagner. Non. Venez expliquer aux gens, maintenant tu traites ton avocat, c'est... Est-ce que tu connais le droit plus que l'avocat ? Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis quelqu'un de... Quand on a... Quand vous ne savez pas quoi faire d'allumer par votre téléphone, franchement, bientôt les gens vont m'expliquer comment il a couché. Bientôt vous allez expliquer aux gens comment tu as votre combo tanga, tu l'as déshabillé, tout ça. C'est abusé, les gars. Pour moi, c'est abusé. Vous pensez... Et les gens sont assis là. Il y a mille personnes... Voyez, je fais des Camerounais. Il y a mille personnes dans ce direct connectées à écouter une histoire qui ne les concerne pas. Mille. Ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils sont rentrés au boulot. Au lieu de suivre un direct qui peut les apporter quelque chose, ils sont là sur la vie de quelqu'un. Ils sont là. Ils vont rester trois heures à écouter quelqu'un raconte son procès. Quelqu'un raconte que trois heures de temps de leur vie qui ne va pas... Ça ne va rien leur apporter. Rien du tout. Mes amis. Voilà, c'est ça. Avec tout ce qu'il y a comme problème sur la toile, il y a la mort de Loïc, il y a le truc à Samy, il y a des problèmes partout. Il y a les enfants de Loïc, il y a tout ce qu'il y a. Mais des heures apparaissent que de soi. Moi, je n'aime pas le blogging des narcissiques en fait. Je n'aime pas le blogging des gens qui ne parlent que d'eux. Mais c'est genre de personnages là. Moi, je ne perds pas mon temps. Si un direct n'est pas enrichissant et surtout avec beaucoup d'éducation, moi, je ne perds pas perdre mon temps. Je vous dis la vérité, vous allez être assis là, régalés à quelqu'un, il raconte. Le procès est passé, tu as perdu. Tu as perdu le procès. C'est la justice, tu respectes la justice. D'accord? Quand tu fais quelqu'un de sourire, tu respectes la justice. Tu ne peux pas contester, c'est la valeur de quoi tu conseilles une décision de justice. Maintenant, tu critiques l'avocat. C'est toi qui l'as choisi. des choses qui me tuent sur Internet parce que je suis quelqu'un qui aime la droiture. MHD, il avait combien d'avocats? MHD, combien d'avocats il a eu? Mais il a pris 12 ans de prison. Ah, j'ai retrouvé le direct du gars. Il m'a bloqué. On avait une autre page. On passe à autre chose. Franchement, le gars, il fait le direct dans la douche. Là, il est dans sa douche. Tien que dans la stricte intimité, le mec a 50 ans, voilà des gens que vous respectez sur Internet. Il est dans sa douche avec le bordel partout, les serviettes à gauche, à droite. Mais il a vraiment envie qu'on voit ça. Il dit qu'il y a des gars ici, le tête ne va pas bien. Il est dans sa douche. Il a 52 ans. Il veut montrer quoi aux gens là maintenant. C'est-à-dire que cet endroit dans une maison, c'est la stricte intimité. Même un étranger qui arrive chez toi, il ne peut pas facilement avoir accès à cet endroit. Mais il veut tellement, je ne sais pas. Quand on est... Tous les blogueurs minables, minisirables, je mets quiconque au défi, de me monter une seule plainte contre Karimou, je lui donne 5000 euros. je répète à tous les blogueurs minables, à tous les blogueurs mendians, blogueurs et blogueuses y compris, monter-moi une seule plainte contre Karimou qui émane de cette affaire de Samou. L'étoile très bien. Ma chère sœur étoile très bien. Je t'aime bien, je t'adore. Tu as une jolie femme, moi, c'est vrai. Tu aimes bien quelqu'un que tu traites de mendiante. Faut arrêter, mon frère, tu es un menteur. Tu aimes quoi sur l'étoile qui est bien ? Tu aimes quelqu'un que tu la traites de mendiante, tu la traites de chômeuse. N'importe quoi. Oui, si je dois surcer avec toi, je ne dirais pas non. J'ai une très belle femme. Mais l'étoile qui revient. Tu sais, moi, il va vous dire un truc sur les réseaux sociaux. Écoutez bien, mes chers compatriotes, les réseaux sociaux ont un niveau de manipulation. C'est-à-dire que les blogueurs développent ce truc-là. Même un policier ne peut pas tenter un blogueur ou un politicien. C'est-à-dire que quand tu es dans le blog, tu deviens telle que la manipulasse. C'est-à-dire que tu montes en puissance dans la manipulation. Je ne vous mens pas. Surtout le blog des Camerounais. Ça te ment le level. Le degré de manipulation, le type-ci. Écoutons-le. Le mari de Sugar. Le fait de voir Karim ou là-haut à côté du soleil, ça te fait mal, tu sais. Égaler comment il commence par apprécier. Égaler la rhétorique qu'il utilise. Égaler la rhétorique qu'il utilise. Il commence par apprécier l'étoile cubienne et après, il s'envole à VR. le blogging, c'est un truc que... Moi, ça me passionne en fait. Ça me passionne. Écoutez à Jérôme, il revient un peu. Il apprécie l'étoile cubienne. Après, il voyage avec mon frère. à tous les blogueurs minards. Ouais. À tous les blogueurs mentiens. Blogueurs et blogueux du comté. Montez-moi une seule plainte contre Karim ou qui émane de cette affaire de Samu. Étoile cubienne. Écoutez, la manipulation. Ma soeur, étoile cubienne. Je t'aime bien jusqu'à l'heure. Non, mais vous savez... Ouais, si je dois sortir avec toi, je ne dirais pas. Je vais vous faire... Je vais vous faire... C'est-à-dire que je vais vous montrer les cas de manipulation de la toi. Les gars qui connaissent manipuler déjà. J'ai suivi... J'ai suivi... Non, 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 non. Avec ce mec-là. La personne qui... Moi, avec lui, il sait que tu es fort. Il a fini la manipulation. Il y en a l'autre là. Même le petit qui passe son temps à m'insuter là. Vous voyez comment quelqu'un passe le temps. Il a entré les gens dans la haine de quelqu'un pour gratuit. Il réussit à manipuler des gens à me détester pour rien. Tels qu'il engraine les gens. Le type qui m'insulte tous les jours, il fait les 8 heures de tirer là. J'ai un peu suivi son live aujourd'hui. Ça m'a fait marrer. J'ai vu comment il manipule les gens. C'est-à-dire que les histoires de blog aussi, les gars sont à un niveau de manipulation. Moi, les femmes qui vont s'entourer ces mecs-là. Dès que la manipulation, regarde l'étoile qui vient, il était chez elle l'autre jour. Oshiga, ton toit arrive. Let's go. Pas non. J'ai une très belle femme. Mais l'étoile très bien. Tu sais, regardez, écoutez, écoutez. Le fait de voir Karim ou là-haut à côté du soleil, ça fait mal. C'est mal. Écoutez. Donc, tout ce qui combat avec Kavé, franchement, je t'aime bien, je t'adore. Il aime bien. T'as-à-dire que le gars, il dit à l'étoile que je t'aime bien, je t'adore. Mais je sais que Karim, là où il est là, ça te fait mal. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le higher level de la manipulation du gars? Maintenant, moi, je vais décrypter les lives du gars si je vais vendre la manipulation. Il dit, écoute bien, tu sais que je t'aime bien. S'il fallait faire l'étoile à ma femme, je ferais. Écoutez très bien. Comprenez-le. Je mets quiconque au défi de me présenter une seule plainte contre Karim. à tous les blogueurs minables, minables. vous savez, je ne sais pas comment on appelle ça en philosophie, l'art de mépriser les gens. lui, il se sent à l'aise quand il méprise les autres. Même l'étoile qui est bien dans ce truc-là. C'est des personnes qui se sentent bien quand elles méprisent les autres. Voyez un peu. C'est en gros quand tu n'as pas d'assurance, quand tu n'as pas d'assurance que tu as envie de mépriser tout le monde auprès de toi. Quelqu'un qui a de l'assurance n'a pas forcément envie de mépriser les gens. Quand tu es sûr de ce que tu vaux, quand tu es sûr de ce que tu vaux, tu sais que tu vaux énormément, tu n'as pas besoin de mépriser les gens. Donc, c'est des faibles d'esprit qui veulent toujours rabaisser les gens pour se sentir eux supérieurs. c'est ce qu'il fait. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en philosophie ça. à tous les blogueurs minables, misérablement, je mets quiconque des filles, je mets une seule plainte contre Karimou et je lui donne 5 000 euros. Je le pète à tous les blogueurs minables, à tous les blogueurs mentiens, blogueurs et blogueux disons que montrez-moi une seule plainte contre Karimou qui est man de cette affaire de Samy, l'étoile crédienne. Je t'aime bien. Ma chère soeur étoile crédienne, écoutez, écoutez, j'aime bien dès d'ailleurs, j'aime jolie pas moi, c'est vrai. Ouais, si je dois sortir avec toi, je dirais ça, non, c'est un très belle sable. Mais l'étoile crédienne, tu sais, le fait de voir Karimou là où à côté de le déjeuner, ça se fait mal. Ouais, ça se fait mal. La plupart de tous ceux qui combattent Karimou, la plupart de tous ceux qui combattent Karimou, regardez, ils sont en lien avec la cosmétique. Est-ce que le cosmétique ou la cosmétique? La célèbre, Kamoua, Aïcha Kamoua, qui a commencé à critiquer Karimou? quel est le rapport entre Karimou et Aïcha Kamoua? Est-ce qu'il y a la cosmétique? Aïcha Kamoua, 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 Détruis les autres. Ça, c'est lamentable. Détruis. Quel est le rapport entre l'histoire et le Karimoua? Il y a un souci. Vous voyez, très bien, c'est-à-dire l'art de détruire les autres pour se mettre en avant. C'est ça, l'humain. Ce spécimen, c'est l'humain, l'humain. Il est en gros l'être humain, c'est ça. Détruire, dévouer les autres. C'est la jungle. Qui que tu sois, il te ramasse pour ses intérêts. Ne croyez pas un seul instant qu'il fait ça par amour pour Karimoua. C'est pas, il fait pas ça parce qu'il aime trop Karimoua. Non, non, non. Donc, il peut rabaisser tout le monde. Salut, chef. Il y a un souci. Le gars, chez lui-même, il dit salut, chef. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il vient de faire? Salut, chef. Mais, vous parlez des colocations, il en coloque. Il a une colocation. Il a dit salut, chef. Cette personne semble étrangère. Écoutez bien comment il salue quelqu'un chez lui. Salut, il insulte des gens. Bon, quand il décrypte là, toutes les sécrits sont dehors, mon frère. Il décrypte par moitié. Regardez comment? Il est dans toutes les stratégies. « Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est ce que je trouve lamentable. Quel est le rapport entre l'étoile crudienne et le carrément? Il y a un souci. Salut, chef. Il y a un souci. Elle est aussi dans la cosmétique. Le cosmétique, on dit le cosmétique. cherchait dans le rapport. L'étoile crudienne, ce harcèlement sur Karimaud. même la gestuelle. Non, non, non. Mettez le cœur pour le gars-ci. S'il vous plaît, mettez le cœur pour lui. Même la gestuelle, il maîtrise. Je ne vous ment pas. Même la gestuelle, il parle là en tant qu'un spécialiste. Allez, il y a un livre là, je vous en vois. Allez lire Edouard Berneur. C'est lui qui a créé la manipulation. Et depuis que j'avais fait, j'avais montré le livre du type là, j'ai vu que beaucoup de blogueurs sont devenus forts dans la manipulation. L'art de manipuler les masses. On va voir ça très prochainement. Je vais partager cette connaissance avec vous très prochainement. Le père de la manipulation, Edouard Berneur, c'est un Américain. On va vous dire qui est l'homme qui a révolutionné la manipulation. Donc là, il est en train de... Il peut vous parler comme ça alors qu'il n'a jamais dit bonjour à Karimaud. Il peut te parler de Karimaud comme ça alors qu'il n'a jamais... Karimaud ne le connaît même pas. Mais il est entré dans un dossier. C'est-à-dire qu'il est entré dans un dossier comme si... Égaler vous-même. Et tout simplement du fait que l'Empire Karimaud est tellement puissant. Tellement puissant. Qu'ils sont prêts à tout. Prêts à tout. pour avoir de la visibilité. Pour salir Karimaud pour qu'il puisse exister. Mais hélas, vous ne jouez pas dans la même cour que Karimaud. Avant, c'est comme si je vais comparer Karimaud qui joue la Champions League. Avec des faits de nom, des toits, des bien noirs, normes et tout compagnie qui jouent l'étoile du village. Il n'y a pas de quelqu'un qui a entendu mais qui est juste ce qu'on appelle l'étoile du village. Comment comparez-vous quelqu'un qui joue les terres du village et quelqu'un qui joue la Champions League? Attendez, je vais décrypter. Abel Kamer fait ce direct pour reprendre à l'étoile cubienne. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas démarrer l'étoile cubienne dans le live. Il court dans les stratégies dont il minimise, il méprise un peu l'étoile. C'est-à-dire, il envoie des pics. C'est un clash pour reprendre à l'étoile cubienne parce que ça a chauffé sur lui. Mais dans sa stratégie de manipulation, il fait comme si le direct n'était pas adressé à l'étoile cubienne. Mais au fond, la rage. Ensemble, bigob à toi ensemble. Ma chérie, c'est comment? Vraiment, j'espère que tu n'as pas fui nos directs à cause de la fille là. Parce que depuis, je ne te vois pas. Donc, le petit déjeuner, il est dans un... Non, moi, je lui donne le chapeau. Je lui donne le chapeau. Il est un manipulateur en paix. Ce direct, c'est pour reprendre l'étoile cubienne. Mais il ne peut pas lui redonner cet honneur. Là, il met le titre Karimo, Karimo. Non, parce qu'il ne veut pas hier qu'il a ramassé l'étoile cubienne. Je suis un décrypteur. Je suis un décrypteur. J'ai fini avec... J'ai fini avec le décryptage. Là, le gars, il veut reprendre l'étoile cubienne. Il a mal. Vous allez voir la feuille du direct, la rage du gars d'Oshiga. Vous allez voir. Non, il faut que tu veilles à l'étoile cubienne. Parce que le gars-là, quoi qu'il t'a trop fait, il t'a publié, il t'a rendu malade. Voilà. Donc, le gars, quoi que... Le gars, le baratte. Regardez, regardons un peu. Les gens qui m'appellent souvent les mendiants. Vous voyez tout ce qu'il fait le direct avec, là. Vous voyez tous les appareils que j'ai ici, là. C'est quelqu'un qui m'a acheté, ça. Quand vous aimez dresser des mots, vos déclans, vous insuitez les gens, là. Écoutez un peu. Elle vous a dit j'ai un carnet d'adresse insolente. Elle l'a dit j'ai un carnet d'adresse insolente. Mais ça, c'est l'insolence. Qu'est-ce qu'elle a dit, ça, aux gens? Qu'est-ce qu'elle a dit, une affaire, tu effraies les gens que tu as un carnet d'adresse insolente. Mais franchement, je dis les Camerounais me dégoûtent dans le comportement. Je vous assure. Moi, je vous dis la vérité que les réseaux sociaux, ce n'est pas comme ça que je suis. Je ne suis pas comme ça, comme sur Internet. Ma vraie vie, ce n'est pas ce que je vous montre. Moi, ils rigolent avec vous. Mais je connais l'humilité. Je connais la simplicité. Vous êtes terriblement arrogant. Tu es dans une histoire. On t'accuse. Tu es présumé ou pas dans une histoire. Mais tu viens dire aux gens j'ai un carnet d'adresse, j'ai des avocats. Mais quel est l'intérêt de venir gonfler ? C'est-à-dire qu'ils sont tous pareils. Moi, je traîne avec des gens qui ont des millions, mon frère. Si tu trouves mon patron, si tu trouves sa femme, ils sont simples. Les gens qui ont des moyens, ils ne parlent pas. Ils ne méprisent pas les gens. Ils se comportent bien envers les gens. Les gens qui ont l'argent, c'est des gens respectueux. Votre monde de monolamba, votre monde de Camerounais, c'est un monde de gonflé. Il ne vous manque pas. Quelqu'un qui a l'argent est simple. Le type, c'est là, il parle comme s'il a même 5 000 euros en compte. Il est en colocation. Vous allez entendre son colocatère tout à l'heure. Regarde comment il parle. Il dit que l'Angala a 5 milliards. Mon ami, il faut que les impôts aillent la visiter. T'as une année d'adresse. Écoutez ça. Écoutez. Après l'analyse, je dirai, je répète. Ma soeur, l'étoile cubienne. Regardez, il revient. Il vous a dit que le clash, c'est pour l'étoile cubienne. Il veut laver la gala. Il veut barque le clash. Il veut laver la gala. Mais il n'a pas cœur de mettre l'étoile cubienne. Il n'a pas couille de mettre l'étoile cubienne. Il veut la laver. Il revient toujours sur elle. J'ai levé un peu derrière. Bigobah Loïc Chapuis qui est dans le live. Ensemble, s'il te plaît, laisse l'histoire avec la fille, là, c'est ta fille, s'il te plaît. Même dans les commentaires. Laisse-la. On a mis à faire. Ensemble, laisse l'histoire de la lionne, la pardon. Je ne veux plus. Voilà. Je ne veux plus que tu l'attaques. Laisse-la. Elle part. Nous, on a trop des choses à faire. Voilà. On a des choses comme ça à décrypter. Les impostures comme ça, là, il faut les décrypter. Laisse-la. Tu vas venir parler d'elle sur la page. C'est bon. On ne veut plus. Le temps est passé. Toute la troisième division, on ne les calcule pas. Pardon. Wow. Après analyse, je dis et je répète ma soeur, l'étoile qui revienne. Écoutez. Il t'apprécie et il te tue. Voilà. Tu n'as même pas les 5 000 euros. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Quelqu'un qui joue les 3 villages comme le bébé de l'homme. Quelqu'un qui joue les 3 villages comme l'étoile qui vienne. Quelqu'un qui joue les 3 villages comme Aïcha Kamouane. Quelqu'un qui joue les 3 villages comme non, 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 je vais couper ça. Il vous a dit que le gars, si. Non, franchement, vous, les gars, je vous respecte. ce mec est un vrai danger. Toutes les gens qui citent le départ, le gars au chômage, il est dans une maison, il a la chambre là-bas. Le seul endroit dans la maison, c'est faire les directs dans la cuisine. Et la chambre, où il est, il loue une chambre dans la maison. Il n'est pas seul là-bas. Quand il parle de l'étoile climatique, l'étoile climatique le dépasse loin derrière. Il parle d'Aïcha Kamouane, il cite les gens qui le pâchent. Hé! Ben, il est en bas. Écoutez, on va l'écouter. Il va décrypter son live, c'est propre, propre. Les amis, partagez le direct. Partagez le direct. S'il vous plaît, partagez. On va décrypter le manipulateur ici. C'est un gros, gros manipulateur. Il ne vous ment pas. Imaginez l'un gars qui tombe dans son piège. L'un gars, au chigas. Il va te faire quelque chose. Il va te faire quelque chose. Je te mets au défi. Je te garantis que si tu m'apportes une plainte, il réfléchit. Après analyse, je dis et je répète, ma soeur, l'étoile, l'une des plus belles lourdes du cas. Je te mets au défi. Je te garantis que si tu m'apportes une plainte où il y a le nombre de tarifs ou dans la terre de Samy, moi, mère, ta mère, je te donne 5 000 euros, 5 000 euros. Je te donne. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Quelqu'un qui joue les terres villages comme se connaît. Il y avait sali quelqu'un qui contente ce qu'on appelle la championne de Ryanair et le haut niveau. Non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas comparer Cristiano Ronaldo avec le chasseur du village en matière de pouvantie. mais vous êtes tellement jaloux. Vous êtes tellement jaloux. À un point où aujourd'hui, grâce au nom de Karimau, Wang Ngoc payait son loyer. Parce que le jour où Wang Ngoc ne parle pas de Karimau, il paye son loyer comment? Il paye son loyer comment? Et puis, cinq mois, quatre mois au jour de aujourd'hui, grâce à Karimau, Wang Ngoc tu vas dire merci à Karimau. Wang Ngoc tu vas dire merci à Karimau. Tu vas te mettre à genoux tous les jours pour dire à Karimau, merci. Parce que grâce à Karimau, tu vas amener tes enfants au parc. Grâce à Karimau, aujourd'hui, tu as trois repas par jour. Grâce à Karimau, tu as oublié que tu gagnes 800 euros par mois. Grâce à Karimau, aujourd'hui, tous les retards de loyer, tu les as jouées. Grâce à Karimau, aujourd'hui, tu peux te vanter aujourd'hui de changer de vêtements quand tu le travailles. Dis merci à Karimau. Parce que grâce à la monétation de Facebook, Wang Ngoc fait arrondir ses fins du mois. Wang Ngoc aujourd'hui, grâce à Facebook, se retrouve avec des salaires à voisinant les 4 000 euros. Voilà un pauvre agent de sécurité. Un pauvre agent de sécurité minable qui, grâce à la moindre de son fête qui s'en a mis, en fait, je suis au-dessus Wang Ngoc Wang Ngoc fait du pot. Tu es ce qu'on appelle un croc mort. Tu n'es qu'un croc mort. Tu es ce qu'on appelle un déguéreur. Tu es ce qu'on appelle un déguéreur. Tu as vu la mort de son frère qui se perd de l'âge. Quand je te vois, Wang Ngoc, j'ai l'impression de voir ton collègue j'y prends par rapport à la mort de Martinel Zogel. J'ai l'impression. la banque a été authentifiée. Qu'on se dévoile aujourd'hui pour lui que Karimou, Karimou, grâce à Karimou aujourd'hui, vous pouvez de l'autre ne peut se permettre de mettre le plein dans ta voiture. Vous pouvez de l'autre ne peut se permettre de mettre le plein dans ta voiture grâce à Karimou. Non, les gars, les gars, le gars, si. Je vous demande de mettre les cœurs pour ce gars-ci. Mettez les cœurs pour lui. Mettez les cœurs parce qu'il est dans un exercice de manipulation. Mettez les cœurs pour lui. Mettez les cœurs. Je ne le simplifie pas. Non, 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 non. Je vous rappelle que VP de Londres est ingénieur. VP de Londres à sa maison. VP de Londres comparé à lui, là, c'est VP de Londres ici, il est loin, il aura des pieds, en fait. Mais regarde comment il te déchire, en fait. Et VP de Londres avait te dit quelque chose. Quand c'est moi, là, tu lui manques, tu lui manques, il me fait les sixiens. Si c'est moi qui parlais comme ça, tu allais lui dire qu'au Cameroun, je vais te porter plainte. Tu m'as fait ça deux fois. Regarde comment il te parle, tu vas banaliser. Regarde comment il te parle. Moi, il te parle comme ça, tu lui manques, avec les histoires de plainte au Cameroun, VP de Londres. le voilà, il te massacre. Regarde comment il te parle. Tu l'as fait le direct, tu ne vas même pas faire allusion. Mais quand c'est une autre personne, c'est moi, tu entends les bacs, oh, regarde comment il parle. mais dès que le Josie a fini, il est en train de les bouffer. Mais tout ça, c'est une étoile qui est bien. La bouche de ça. Regarde un peu la bouche de ça. La bouche de ça. Il va vous dire un truc, il va vous dire encore au Kongo ça. Il va partager la vidéo, partager la vidéo. Partager la vidéo. Amei Kamei a fait tomber dès qu'il a réussi à manger le cerveau d'Oshiga. Même Mafo. Il va dire que Amei Kamei a réussi son cours parce que vous ne le suivez pas. A l'époque où il vient supporter Flore, c'est parce qu'il est dans les histoires de l'Iyamima. Ça ne le laisse pas. Nous sommes en train de le chauffer. Et maintenant, il a trouvé une échappatoire. Flore était dans les problèmes. Il avait dit que je supporte Flore. Non! Ce n'est pas par amour. Détrompez-vous vite si vous pensez qu'il a supporté Flore parce qu'il est maître Flore. Non! Il n'a pas supporté Flore. C'est un gros... C'est le père au Cameroon là-bas. Tu ne peux pas manipuler pour qu'Amei Kamei bon, il n'est qu'il ne dépasse. Il a fini. Donc le gars a bolé avec la manipulation comme vous entendez là. Vous croyez qu'il est en train de raconter tout ça pour rien? Pour une question. Donc vous croyez qu'il fait Saint-Jean une fois? Je lui ai proposé 400 euros comme ça pour une histoire. Il y a un gars de la diaspora là qu'on a arraché sa société là. Le gars ne prend même pas 400 euros. Donc imaginez combien il peut prendre pour parler comme ça là. Parce qu'on lui faut la payer. C'est moi-même qui étais chérile de payer pour une histoire. Il a donné 400 il a qui ne prend pas. Il voulait 1000. Il voulait le téléphone le iPhone 13. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu une affaire. Moi je dis au gars que le gars moi je parle mais il faut que le gars il faut que la mec parle aussi. Il y a eu grand que moi il parle mais il faut que la mec parce que c'était on voulait scroquer la société d'un grand frère. Il fallait que nous les bloguants parlent. Voilà. Il m'a demandé les noms. J'ai pris. Après finalement c'est à Lolo que j'avais donné cet argent. Quand vous voyez j'ai les promis elle n'avait rien parlé mais elle avait pris l'argent. Il lui a envoyé cet argent et elle n'a rien parlé. Pour ceux qui parlent souvent que oh machin machin Lolo ne décalque pas. je lui ai envoyé l'argent. L'argent qui est de là il n'a pas pris assez de l'eau. J'ai envoyé ça j'ai encore les reçus. Donc souvent il faut calmer quoi. Oh, MTG un pas machin il a bien mangé l'argent là il n'a rien fait. On continue. Aujourd'hui je fais de l'engrossier à l'argent de la ponétisation. Grâce à Calme et nous aujourd'hui le chiffre de la ponétisation d'Aïcha à Calmo a évolué. Lorsque à Calimo aujourd'hui les gens reviennent aussi à marcher de ponétisation se faire de l'argent sur Calimo. Il faut poser ça. Je veux dire Calimo merci ton nom de l'argent gratte dans la ponétisation. Ça vous pose un problème. Quand vous prenez un folie dangereux ce mec. Le gars c'est tellement dangereux qu'il dit que si tous les Camerounais étaient comme lui là c'est qu'il renonce au pays là on ne ment pas. Si tous les Camerounais étaient comme le gars si c'est que je ne suis pas Camerounais ils refusent à la société là. Edith 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 il renonce il renonce à son gars vous ne connaissez pas le gars si le gars il me dit il parle il dit tu ne vas pas fuir ton mari c'est ton mari Brani salue Edith il n'en c'est ton job c'est ton gars c'est ton gars même ma foi dit que choucrète ma foi dit qu'elle n'est pas là vous ne connaissez pas le gars si quand Marc Seigneur l'avait attrapé vous avez vu comment il a manipulé Marc Seigneur il n'a pas donné des goûts de bois horreux je vous jure c'est terrible en mettant croire en spéculant sur des choses qui n'existent pas moi l'appel Karimo j'ai parlé de ça je crois qu'il ne savait mais tu as eu l'agent non parce que je déteste quand on voit la vérité il faut qu'on rétablisse Karimo fait l'accident et dit Karimo Samy fait l'accident qui ne finance pas dans le cadre du travail pour lequel Karimo l'accident il va faire l'accident Karimo donne sa voiture tout simplement parce que le système le gars s'il raconte il dit que le type c'est non 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 je vais t'appeler Edouard Burner je vais t'appeler Edouard à la fin du direct je vais vous mettre un peu une vidéo sur celui qui a écrit propaganda le père de la manipulation le gaz mais t'es fort frère t'es toujours fort dans la manipulation non il ne peut pas le barrer mais quand même une gars ne peut pas le barrer il a fini ni avec une gars le bleu bar pas vous assure en fait le barrer c'est le système le système tellement minable une ville fort qu'il n'a pas d'ambulance ça veut dire que pourquoi on prend l'ambulance depuis lui pourquoi on vient chercher Samy qui pour payer l'ambulance à hauteur de deux s'affir et l'ambulance qui devait débarquer elle est plus de 20 heures voilà pourquoi une dame au bonheur décide que non malgré le fait que Samy a eu l'accident il n'en était pas dans les ordres de mon travail je vais tourner ma voiture personnelle à Samy pour qu'on le transfère à Yaoundé avant de donner ma voiture personnelle à Samy pour qu'on le transfère à Yaoundé je m'arrange d'avoir parce que Samy met sa famille au courant tout comme une chef d'entreprise très responsable avant de poser je vais vous raconter une manipulation d'Amer Kaber Amer Kaber a bien insulté les Babiléke mais comment il a réussi à les manipuler jusqu'à ce que les gens qui suivent Amer Kaber c'est les Babiléke le gars c'est il a créé il a conceptualisé le tribalisme sur les réseaux sociaux c'est lui le père mais en même temps il a réussi à faire que tous les gens qui le suivent sont les Babiléke ils sont les Babiléke qui disent qu'Amer Kaber n'est pas tribaliste et tu dis qu'ah bon ah bon quelqu'un qui a tenu les propos les plus dégradants de l'ennemi Babiléke et quand je vois que même les gars qui le yamont sur les filles Babiléke il dit que merde un des Babiléke un des concepteurs de la Babiléke c'est lui c'est lui merde mais il a réussi quand même il est tellement fondé à la manipulation qu'Amer avait été insulté et était flat avec c'est important mais tellement vous êtes dans la haine nous savons vous pliez partager la vidéo partager la vidéo les amis partager la vidéo partager la vidéo dans les groupes partager partout que les gens viennent voir le manipulateur Edouard Burns Edouard Burns partager moi cette vidéo on est 40 personnes vous moquez pas de moi quand c'est Edouard Burns qui partage qui fait le live vous êtes nombreux à écouter ces conneries ils vous manipulent on est en train de démonter il y a lui il y a aussi Serge Anango Anango c'est un autre manipulateur c'est un autre scopathe Serge Amango vous voyez allons-y quand même parce qu'on sait c'est qu'à mettre à mettre ça ne blague pas je joue pas dans l'ambiance pour que c'est un petit jogger je joue pas dans l'ambiance moi quand je parle même il me dit c'est un un autre une fois arriva à Oumbe Karim sauf encore son enfant où s'écoutait les familles où était sa famille justement où était la famille de Samy qui savait que Samy avait fait l'assistance ou que la famille de Samy n'était pas d'hôpitaux où était la famille de Samy juste où était la famille de Samy personne n'était personne il n'y a que Karim qui connait il n'y a que Karim qui connait voilà pourquoi certaines personnes ne veulent pas décrire voilà pourquoi certaines personnes refusent décrire parce que quand vous voyez ces cas arrivant en voulant sauver un collègue en voulant sauver sont prestataires regardez aujourd'hui on voit des glock-mots dévisés en forme de blogueurs abusés de tous ces gens qui parlent il y a une vidéo qui a été authentifiée par la bande est-ce que dans la voiture qui est vendue dans la voiture qui a heurté sami est-ce que Karim était au pouvoir dans la vidéo que vous avez vue est-ce que c'est Karim qui est le volant l'avent du est-ce que est-ce que c'est Karim est-ce que je veux que vous me disez là où Karim il veut que vous me disiez je veux que vous me dites qu'on est-ce que on a une jeunesse camerounaise tellement fainante parce qu'on a une jeunesse camerounaise qui ne sait pas ce que veut dire travailler on a une jeunesse camerounaise qui a mis dans leur ils ont mis dans leur tête qu'on ne peut pas rejouir si on n'a pas entendu la question que je vais vous poser quand Karim vendait son enfant dans le qui était là tu étais là toi les amis si vous ne partagez pas la vidéo moi j'arrête si vous ne partagez pas la vidéo qu'est-ce que j'ai fait à mettre ça moi j'ai à suivi je voulais décrypter si vous la partagez pas c'est c'est la poca de la partie civile donc je vous souhaite une bonne soirée merci à mes ptt merci à la famille des retours dont j'ai cité tout à l'heure les plus vous partagez partagez par la vidéo je vais partager la vidéo moi j'ai pas paix de montant avec quelques personnes bigob à section connective même dans les groupes à tg il veut le maximum de personnes ame kameh est très très dangereux comme personnage les gars c'est de quoi je vous parle c'est avec le plus grand plaisir que j'ai décrypté d'un travail intellectuel d'écouter une vidéo faut mettre ton cerveau déjà vous relayer voilà vous relayer ça avec 35 personnes c'est n'importe quoi partager au maximum il faut vous allez écouter là bas partager sur mes camé il est impressionnant qui m'intéresse il est tellement il est tellement fort de ce mec là franchement je vais partager moi aussi je 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 les je la je 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 dans les villes de Gandhi, qui n'était là ? Personne. On se moquait même de sa gueule. On se moquait même de lui. Quand elle était dans ce Waka Waka, dans les villes de Gandhi, pour amener le temps, qui n'était là ? Personne. Aujourd'hui, on est en l'antique car elle m'occupe de 5 milliards de francs. C'est pas. Moi, on vise 5 milliards. 5 cents, c'est la main du milliard. 5 cents, c'est la main du milliard. C'est-à-dire que moins de richard, mais après ça, il a fallu que tu fais. Il a coupé. C'est quoi la fait ici, pardon ? Ça m'a fait quoi là ? Pour faire tout ce que vous faites, il va falloir la matière, il va falloir la création. À tous ces petits blogueurs, Nina, à tous ces petits blogueurs, qui partent tout le temps à crier de vos adroits, ramenez-moi une seule blague, on a porté plein d'attard. Égaler les menaces. Parce que le service juridique du groupe Taïmo va passer à l'étape supérieure. Il est menace. Le service juridique de Taïmo est en train de rédiger les plaintes ici en France. Mais le homme là aussi avait dit ça, non ? Mais les plaintes en France, même le homme lui avait dit ça, au lieu, il est à Kodengui. Laissez-nous les Kodengui, là, mon frère. On se giflait Macron ici. Le service juridique du groupe Taïmo actuellement. Il est là qu'on a giflé Macron ici. Le gars a fait deux, c'est bien le sens. Il est là qu'on a giflé Macron ici. Quand vous n'allez plus parler de cette affaire de Taïmo que je veux vous dire, il est là qu'on a giflé Macron ici. Là, vous allez voir dans les réseaux sociaux que toutes ces personnes sont à gênes qui ne s'écoutent pas. Parce que ne confondez pas. C'est pour le voir, pour le voir. Si vous bottine à un sujet de Taïmo, ne suivez pas ce pour le voir. Le voir comme pour le voir. Ça ne l'est pas. Bon. C'est un petit peu là que vous allez vous dire. Je vais vous prendre témoin parce que vous m'avez souvent dit qu'on a insulté les femmes. Vous allez voir lorsque c'est qu'ils ont insulté les femmes ici. Regardez comment on insulte les gars parce qu'il va passer la vitesse super réussie. Partagez-moi cette vidéo. Abonnez-vous sur la page, les gars. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Allez liker la page. Likez la page. Voilà. Mais toi, les 1 500 euros de quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un que tu es au pays, le service juridique ne voit pas ça. Tu as la rentrée de quelqu'un au pays que tu as pris pour les plantains, le service juridique ne voit pas ça. Mais c'est incroyable ce mec. Tu es une pourriture, mec. Moi, je te dis, tu es une ordure. Mais toi, rentre au pays, le service juridique doit te défendre. Regardez le njansan. Regardez. Il ne fait jamais des trucs comme ça, mais bon. Regardez le visage. Il avait les boutons partout. Le gars, 50 ans, il se décape, mon frère. Ça parle, ça parle, mon frère. Parce qu'il parle aux gens. Toi-même, go dans le pays, là. Ralentez-toi-même. Pardon. C'est lui qui veut me laver les bêtises, il manque du laveu propre. Vous voyez alors ce que je vous avais dit que c'est le type-ci qui avait amené la violence dans l'affaire de l'agent de Flore l'avait à mort. Il avait dit que c'est lui qui avait amené ça. Voilà encore comment il est lavé la violence dans une histoire. Il est toujours tenté de faire des menaces aux gens. Pauvre Cameroun. Regardez cette vie du chantage. Au lieu d'attaquer un pays, au lieu de vous, au lieu d'attaquer le ministère, les travaux publics. Parce que Cameroun aujourd'hui, pour avoir un permis au Cameroun, il faut avoir 100 000 conseils avec une institution à l'auto-école. Et vous avez le permis. Pour avoir le permis au Cameroun, vous allez vous inscrire dans un auto-école, vous donner vos 100 000 conseils dans un auto-école, dans une auto-école, pas un auto-école, frère. Les abrutis ne savent pas ce qu'on appelle erreur médicale. Les abrutis ne savent pas toi, tu as trop fréquenté même. Les abrutis. Toi, tu es trop état d'école. Il me a coupé le live simon. C'est bizarre. Le problème avec la mère Cameroun est qu'il est trop sage. Toi qui me dis qu'à la mère Cameroun est un mot diable. Écoutez, écoutez. que ta mère est un mécille qui a conduit, non ? Salope. Je vais te capturer à cause, attend d'abord, je vais te capturer les femmes de ton truc. Je vais te publier que ta... Écoutez alors comment on dit insuter les femmes. Voilà. Regardez très bien comment on dit qu'ils ont insulté les gars. Écoutez très bien. Les gens qui disent qu'on a insulté les gars, écoutez très bien ce qu'il fait. Écoutez très très bien ce qu'il fait. C'est qu'il ne marche pas comme nous. Écoute bien. Le gros cul de ta mère est un décile. T'as compris non ? Salope. Je vais te capturer à cause. Attends d'abord, je vais te la capturer les femmes de ton truc. Je vais te montrer ce qu'on appelle le sabotage. Attends, je vais te faire la capturer les femmes. Attends, je te prends sur nous depuis le temps. Je vais te faire. Non, bon, ouais. Tu es pas ça non ? Tu es pas ça non ? Là, il y a eu un décile. Mou. Attends, je vais te faire la capturer les femmes. J'ai vu la violence. J'ai vu la violence. l'âme son. L'âme non. J'ai vu la violence. Je te traite. Tu jures. Tu jures. L'âme non. L'âme non. Heu. Non, 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 non. Non, 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 non.